Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie du Master of Commander de Star Wars Légion, notre agent à la fois commandant, à la fois force spéciale, Toto Lastico, qui va nous présenter une petite pépite, un petit bonbon tout doux pour cette fin d'année, qui sera notamment, je pense, présent au CF, mais tu nous confirmeras, tu as reçu de la part de l'organisation play de Star Wars Légion, donc de FFG, le nouveau kit de cartes promo et de battle card en français, qui sera proposé à partir de novembre, si je ne me trompe pas. Mais je préfère te laisser la parole, parce que j'ai déjà l'impression d'avoir dit plein de bêtises. Non, non, pas du tout. Bah écoute, t'as déjà quasiment tout dit, qu'est-ce qu'il me reste à dire ? Ah bah très bien, on coupe la vidéo. Allez, salut, merci. Donc ouais, on a eu la chance, grâce à Asmodé, d'avoir en avant-première ce kit-là. C'est un kit qui va sortir. On les remercie. On les remercie énormément, merci beaucoup Ludo de nous permettre d'avoir ça et puis de le présenter aux joueurs. Merci beaucoup. On a l'autorisation de FFG de présenter ces choses-là. Donc on a donc un nouveau kit qui va arriver, c'est un kit qui se faisait beaucoup attendre, étant donné que sur 2020, on n'a pas eu grand-chose, et sur 2021, on n'a pas eu grand-chose non plus. Donc on est très heureux de pouvoir relancer les séquences de tournois avec du support physique à offrir aux joueurs. Alors je dis tournois, mais c'est événements, Star Wars Légion en général, parce que ça peut être distribué aussi dans le cadre du jeu organisé de manière générale, et c'est pas forcément que pour le compétitif. Oui, c'est-à-dire que si j'organise quelque chose dans un magasin, tranquille, pour du casual familial, je peux obtenir ce kit et le distribuer. Donc c'est un kit de cartes alternatives composé de trois paquets de cartes, des cartes de commandement alternatives pour quatre commandants. Je sens que ça monte la pression, là. Des cartes alternatives pour huit unités, et le deck de bataille en 500 points imprimés en physique. D'accord. Donc c'est un kit qui s'appelle le FFG-G21L1, on vous l'écrira je pense dans la vidéo. Donc le FFG-G21L1, que vous pouvez commander en allant dans vos boutiques préférées, et qui servira en dotation pour les événements ou les tournois que vous allez organiser. Alors, on parle de cartes alternatives, c'est-à-dire que ça reprend les cartes que les joueurs connaissent déjà, c'est-à-dire que les informations qui sont dessus ne changent pas, par contre c'est l'infographie qui est dessus qui est exclusive en fait. Exactement, c'est que des cartes qu'on connaît, il n'y a pas de nouveaux personnages, il n'y a pas de nouvelles choses. Par contre, ça va rajouter un peu de diversité sur vos cartes qui sont posées sur la table, et puis c'est quand même super chouette d'avoir ça. Non, mais de toute façon, on sait que les joueurs sont fans d'exclusivité. Et puis par contre, il y a quelque chose qui est assez important à noter, c'est que pour les battle cards, ce sont donc les battle cards à 500 points, comme tu le disais. Tout à fait. Et donc là, l'exclusivité, c'est qu'elles sont déjà téléchargeables sur le site de FFG US, mais là, celles que tu présentes et qu'on va proposer, ce sont les versions françaises. Exactement, exactement. Sur le site de FFG, elles sont en VO, il n'y a eu qu'un seul kit en 2020 qui a été sorti avec ces cartes-là, mais il était vraiment à très très peu d'exemplaires, donc personne n'a pu le voir, quasiment personne. Donc là, ça va être l'occasion, parce que ce kit-là, ce que j'ai entendu au fond de mon oreille, c'est qu'il serait en grande quantité disponible. Donc les joueurs qui souhaitent avoir ce kit-là, ils pourront venir aux événements, ça sera aussi l'occasion de rencontrer la communauté et avoir ces cartes-là. D'accord. Ces cartes-là, toi, tu vas les proposer quand ? Eh bien, moi, je ne sais pas, c'est quand ? Pour le championnat de France, vois-tu ? Ah voilà, tout simplement. Ok, d'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On les regarde ensemble ? Une dernière précision, c'est un kit pour huit joueurs. Ok. Ça a été fait en sortie de pandémie pour que ça soit plutôt pour les boutiques ou les petits événements, étant donné qu'on ne peut pas, au moment où ça a été imaginé, on ne pouvait pas faire de gros événements, donc ils se sont dit, ok, on va faire un kit pour huit joueurs. Donc si vous avez des tournois de plus huit joueurs, il faudra en prendre plus qu'un, bon bref, vous savez faire vos comptes. Très bon. Et voilà, moi, je trouve le format plutôt pas mal à huit joueurs. Oui, d'accord, ok, super. Très bien. Alors, par quoi on commence ? On va commencer, je te propose, on commence par les commandants, et puis après on regardera les unités, et puis comme ça, ils sauront quels sont les commandants qui sont disponibles. Et donc le premier... Oh, je vois, je vois du rouge. Je vois une lame rouge, là. Oh, je vois une lame rouge. C'est le comte Doku, voilà, les cartes de commandement du comte Doku, donc sans peur, la peur, la surprise et l'intimidation. Je les paluches, toutes celles de Doku, il y a bien entendu une humiliation cuisante, et vous me décevez, je le fais bien. Très bien. Ces cartes-là, je les trouve chouettes, moi. Ouais, 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 elles sont sympas. Alors, on va voir que les choix graphiques qui ont été faits sont assez particuliers. Personnellement, soit on adhère, soit ça peut faire une espèce de petit recul. Moi, je trouve que ça fait un espèce d'effet un peu rétro. Je sais pas si tu... Dans la globalité des cartes, je trouve qu'il y a un effet rétro qui est recherché, en fait. Complètement. Donc, le comte Doku. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, on a l'humiliation cuisante, on voit la bataille. Ceux-là, à la rigueur, pour moi, c'est pas celle qui me plaît le plus, quoi. Ouais, c'est pas la préférée des trois. C'est pas la plus belle. Ouais, d'accord. Et puis, vous me décevez, j'aime bien cette scène, de toute façon, de Obi-Wan qui est prisonnier, parce que ce que j'aime bien dans cette scène, c'est qu'elle parle de Qui-Gang-Gin. Donc, j'ai toujours adoré cette scène et elle m'a beaucoup fait fantasmer. Je suis beaucoup... C'est là qu'on découvre qu'il était l'élève et tout ça. Et je trouve qu'elle est très intéressante, cette scène. Donc, je trouve que sa place dans la carte est vraiment intéressante. OK, donc, juste rappeler que le contenu, la description de la carte, elle ne change pas. Petite information sur le 21 qui est contenu sur chaque carte, c'est parce que c'est le kit de 2021. Et donc, ce petit 21-là sert à prouver que c'est les cartes du kit de 2021. Initialement, elles étaient en 2020 et puis elles ont été re-logotées et imprimées en 2021. Parce que c'est un kit qui aurait dû naturellement arriver en 2020. Étant donné qu'il ne s'est pas passé grand-chose, eh bien, voilà. D'accord. Ensuite, on va donc retrouver la princesse, Leïa, qui mériterait plus une réimpression de sa figurine que de ses cartes. Si tu vois ce que je veux dire. Mais quand même. Alors, par contre, je trouve que le bombardement coordonné est super classe. Ouais. Ouais, 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 ouais. Il est même plus beau que l'original, je trouve. Après, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on ne doit pas trop dire. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui se procurent des figurines de façon alternative au circuit officiel. Il faut le dire, ça existe. Et donc, je sais que ces personnes-là, elles cherchent ces cartes-là. Et c'est des cartes qui sont difficilement trouvables. Donc, ça peut être une occasion pour eux aussi d'avoir ces cartes-là. Ah oui, parce que ce sont des personnages qui ne sont plus imprimés, d'ailleurs. C'est un peu ça le problème. C'est des figurines qui sont très, très difficiles à avoir. C'est un petit clin d'œil pour Asmoder, les gars. Ouais, ouais. Voilà, c'est des... Les personnages qu'on va voir sont quand même des personnages très sympas qui vont, pour certains, revenir en force avec le livret de règles qui va arriver, les nouvelles unités. C'est dommage qu'on ne les trouve plus en boutique. C'est très préjudiciable. Donc, les joueurs, étant donné qu'ils n'arrivent plus à les avoir, ils sont obligés de se tourner vers d'autres circuits, quoi. Ouais, ouais. Il faut le dire, hein. Il y a de l'impression 3D. En plus, Star Wars Legion a énormément participé au développement de l'impression 3D. 3D, je pense, que c'est un jeu qui a beaucoup boosté l'impression 3D. Beaucoup plus que Games Workshop, par exemple, qui a de l'impression 3D, mais à moindre échelle. Là, nous, par l'intermédiaire des décors, c'est vraiment quelque chose qui a été boosté. Et il y a de très, très, très belles choses qui se font. Ça aussi, il faut le reconnaître en 3D. Et la princesse-là, qu'on ne la trouve plus en figurine, les gens sont... C'est pas une obligation, mais c'est vrai qu'ils font le pas de l'obtenir comme ça. On va retrouver... Ça, on fait pas l'apologie de l'impression 3D, mais c'est juste un fait. C'est voilà, aujourd'hui. Les boîtes n'étant plus disponibles, dit clin d'œil, les gens se dérouillent autrement pour les avoir. Après, l'important, c'est de jouer. L'heure n'est pas au chagrin. Bon, voilà. Une image un peu sainte-vierge pour moi. C'est la carte que je... Peut-être l'une des deux cartes que je trouve les moins belles du pack. D'accord. Sinon, sauvons-nous d'ici. Bon, là, c'est pareil. C'est une image plutôt connue de la princesse. Et puis, ce sera tout pour la demoiselle. On va voir le dernier commandant de mémoire, je crois, parce qu'il y en a... L'avant-dernier. L'avant-dernier. Ah, d'accord. Et c'est... Ben, c'est Rex, tout simplement. C'est Rex, exactement. Donc, sans aucun doute, une des figurines de Star Wars The Legion les plus jouées. Et les plus fortes. Et les plus fortes. Et les plus... Les plus tous, disons-le. Les plus tous. Il a sa place sur tous les scénars, sur toutes les tables et face à toutes les factions. Enfin, franchement, je pense que c'est la figurine parfaite. D'ailleurs, on en reparlera sur la page, puisque je vais proposer des... Des espèces de top ten de figurines. Et j'ai presque envie de vous spoiler en vous disant que le Rex, il est plutôt systématiquement toujours très bien placé. Voilà. Alors, celle-là, elle fait un peu peur, la première. La bleue... Elle est plutôt laide, même. Disons-le. Le bleu, fond bleu, c'est pas heureux, quoi. Je fais des rimes. Mais voilà, Rex en lui-même a déjà une armure avec une composante de bleu. L'écran derrière, en fond bleu. Il y a un moment, il faut utiliser ce qu'on appelle un cercle chromatique, les gars. Vous voyez, c'est très basique. Moi, je m'en sers pour peindre. Et quand on utilise un cercle chromatique, on voit que, voilà, en face du bleu, il y avait peut-être une autre couleur à mettre pour trancher un peu. Mais là, c'est pas très heureux. Et là, c'est tout le côté kitsch que je disais. Je pense que c'est cette carte-là qui caractérise le plus. Elle a vraiment un effet kitsch 70s. Après, voilà, ça peut prendre totalement certaines personnes. Voilà, on peut tomber amoureux de la carte pour autant. On va avoir, prenez ça, cliqueté ambulant, cette image-là du droïde. Est-ce qu'elle est belle ? Elle est très belle, elle est très connue, elle est très utilisée. FFJ a tendance à réutiliser sa banque d'images un peu partout. Et c'est vrai que cette image-là, on la connaît bien. Elle est vraiment sympa. Elle est vraiment super. Elle est magnifique. C'est ma préférée. Elle est sublime. Ouais, je suis d'accord. Et puis, nous ne sommes pas programmés. Alors là, moi, je n'ai jamais vu ces armures-là. Alors, ce sont les armures d'entraînement sur Kamino, qui sont en Clone Wars, il me semble. Moi, je me rappelle des armures d'entraînement, mais je ne me souviens pas de ça. Et ce n'était pas comme ça ? Je ne sais pas, mais franchement, j'ai été surpris. Et je me rappelle effectivement qu'ils ont des armures alternatives pour s'entraîner. Mais je ne me souvenais pas de ça. Il faudrait que je re-regarde. Ça sera l'occasion de regarder à nouveau Clone Wars. Alors, oui, j'ai terminé il y a quand même peu de temps. J'ai terminé ça au printemps. Mais voilà, là, on va avoir... Alors, en plus, ce que je trouve dommage, c'est que c'est une infographie qui est réutilisée dans un battle card. J'aurais pu faire un effort de le mettre que dans un et pas de le remettre dans l'autre. Ok. Ah oui, le dernier, évidemment. Le dernier, évidemment. Le haut de la neige. Et toi, qu'est-ce que tu vois ? Oui, la puissance de feu maximale du General Veers. Exactement. General Veers, pareil, une figurine qui mériterait d'être de nouveau disponible. Je crois qu'elle ne l'est plus. Oui, c'est comme les gars. C'est comme les gars. Alors là, voilà, gros craquage aussi. Très, très belle carte, cette puissance de feu maximale. Là, franchement... Alors là, pour moi, tu vois, tu disais que toi, t'aimais bien la cliquette. Pour moi, c'est celle-ci. La plus belle, quoi. Franchement, j'adore. On voit les deux rebelles en train de... Enfin, elle est d'un dynamisme. C'est ce qu'on appelle une débandade. Ah oui, oui. Et puis elle reprend un très, très beau effet graphique. L'explosion et tout. Enfin, j'adore. Franchement, l'effet pastel, j'adore. On va voir la manœuvre d'évasion. Moi, je suis un peu déçu parce que c'est la même carte. Je trouve ça un peu nul. Je n'ai pas mémoire de ça. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas aligné VIRS. C'est la même carte. C'est la même carte, oui. Alors là, je trouve ça plutôt nul, même. Comme choix. Ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est carrément pas bien. C'est-à-dire que nous proposer un kit promo card et ressortir la même, c'est mal. Alors, elle est un peu plus longue. Bon, voilà, pour dire la vérité. Mais bon, c'est la même image. Oui, bon, ce n'est pas bien. Discipline impériale. Sympa. Il est tout genou, là, notre VIRS, pour moi. Oui, il faudrait qu'il prenne un peu le soleil, la blanche fesse. Oui. Et puis, les Storms, ils sont bien sveltes aussi. Alors que les Snowtroopers, là, ils sont bien svelés. Mais bon, voilà, elle est quand même bien classe. Alors, une fois qu'on a regardé ça, on peut se dire un truc. En fait, c'est un kit qui reprend la première vague de commandants de chaque faction. Vous avez vu, vous avez République, vous avez Séparatiste, vous avez Empire, vous avez Rebelle. C'est systématiquement la première boîte de commandants qui est sortie après les boîtes de base à chaque fois. D'accord, ok. Ah oui, t'as l'œil, toi. Eh, regarde, l'œil de taupe. La classe. On regarde les troupes. Beaucoup plus belles, avec un dos qui reprend l'image faciale. C'est-à-dire que votre recto, c'est l'image du... Votre verso, c'est l'image du recto, mais en grand. On va avoir les arcs, Troopers. Oui. Donc, pas n'importe quelle faction. Enfin, pas n'importe quelle section de pas n'importe quelle faction, puisque c'est sans aucun doute ce qui se fait de plus fort chez eux. Moi, je les avais jouées avec toi dans un netplay qu'on est en train de monter et je me souviens que c'est immortel. Franchement, c'est assez hallucinant. T'as beau être matinale, mais t'as mal. Ouais, c'est clair. Deux cartes. Une carte avec une infographie où ils sont en bleu, c'est-à-dire les troupes d'Anakin, si je ne me souviens bien. Ouais, la 501ème. La 501ème. Et puis, une troupe en rouge qui, normalement, est celle de Coruscant. Ouais, la garde de Coruscant. Alors, je pense que c'est la garde de Coruscant. Ouais, ouais, on est d'accord. Donc, vous avez l'escouade par 4 avec la possibilité d'ajouter une arme lourde et la Strike Team avec le sniper ou Echo. D'accord. Ou Five, d'ailleurs. Ok, donc ça, c'est ce qui était déjà prévu dans la boîte initialement. Alors, oui, c'est ça. En fait, là, on retrouve les images qu'il y avait en petit sur la carte qui est sortie dans la boîte. Et là, c'est du full full print, donc ça, c'est sympa. C'est chouette, tu les as dans la main, toi. Ok, après, on va avoir du cliquetis, mais pas vraiment ambulant, plutôt sautillant, on va dire. Ah oui. À savoir, les séries de BX avec, pareil, des images, des infographies qu'on connaît déjà quand même bien. On est quand même pas mal habitués à ces images. Et là, même format, deux types de cartes. Un pour la Strike et puis un pour la section Arme lourde. Exactement. Qui sont très sympas aussi. Moi, j'adore ces visuels-là. Oui, 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 elles sont belles. Évidemment, ça ne pourrait pas être complet si nos amis les Mandaloriens ne venaient pas se poser avec leur jackpack sur le terrain. On retrouve là aussi un duo de cartes pour répondre aux mêmes exigences que les deux factions qu'on a déjà présentées. Bon, là, pareil, deux types de cartes qui tranchent. Un type de cartes très orangé, très fire, très aquarelle aussi. Un vrai effet aquarelle sur la première. Et puis, la seconde qui reprend des visuels qu'on avait déjà vus, des visuels de promo avec ce laser jaune, qui, moi, n'emportera pas ma préférence. Je trouve que ça fait trop ton sur ton. Donc, c'est la résistance Mandalorienne avec la carte dédiée au clan Vrenne. Donc, avec un soldat plus Ursa et Tristan. Tout à fait. Ok. Et puis, il en faut aussi pour les impériaux. Parce qu'après tout, on a raison. Et on va retrouver les forces spéciales impériales. Franchement, des figurines qui, de toute façon, étaient déjà magnifiques. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué contre des impériaux. Ça s'aligne souvent, quand même, les forces spéciales ? Alors, les forces spéciales impériales sont très fortes avec Aiden Versio, histoire d'avoir vraiment le thème autour et la synergie. L'escouade infernaux dédiée est plutôt pas du tout jouée, parce que Delmico est assez faiblard. Donc, il y a des appels qui sont lancés aux créateurs du jeu pour qu'ils nous refassent un peu Delmico. Parce qu'il est un peu triste. Gageons que les Battle Force proposeront des opportunités pour ressortir ces factions. Complètement. Ces cartes-là sont belles aussi. Je les adore. Oui, les deux sont très très belles. À la fois, celle sur un peu fond bleu, gris bleu est chouette. Moi, celle sur la version enflammée, là, elle est vraiment très très classe. Et voilà, pour moi... Ils ne sont pas à l'accueillette d'opinion, là, les gars. Pour moi, de toutes les propositions de factions, c'est ceux-là, c'est ces deux-là les plus belles, et surtout la dernière qui pète vraiment. Je m'imagine, avec cette carte-là sur la table, c'est clair que ça t'attire l'œil directement. C'est quoi ? Je suis très d'accord avec toi. Je te propose qu'on passe à ces fameux Battle Cards dédiés 500 points. rappelé, parce qu'on a dit en début de vidéo que c'est un format qui est proposé au téléchargement sur le site de FFG US, mais que là, on a donc les descriptions en français. Et je vous le mets, vous voyez ? Oui. C'est du français. Ah oui, oui, oui. De toute façon, ce qu'on présente là, c'est le gabarit du... C'est le BAT, c'est-à-dire le bon à tirer qui a servi à imprimer les cartes. Donc, il ne peut pas y avoir normalement d'écart à moins que l'imprimeur se soit autorisé des choses. On va retrouver la position clé. On ne va pas les relire, parce que sinon, la vidéo durerait des heures. Donc, on va retrouver la position clé. Donc, comme je vous le disais, là, on retrouve la même image que sur la carte qu'on a vue précédemment. Et du coup, pour toutes les cartes d'objectifs, ça va être ça. On va retrouver Eradication. Tu me stoppes si tu as des choses à dire. On va retrouver Control, la brèche. Donc, ce sont des scénarios différents de ce qu'on a en 800 points. Oui, bien sûr. On retrouve un peu l'idée, mais ils sont quand même différents. Il faut bien les relire. Ce qu'on a vite fait de confondre les scénarios entre l'800 points et le 500 points. C'est un format qui se diffuse beaucoup aujourd'hui. Je te coupe, mais c'est un format qui prend de l'ampleur en France, qui est beaucoup joué dans le sud, notamment autour de Montpellier. On les salue. C'est un format qui gagne à être connu, je pense. Qui est très sympa. C'est un format que l'on va proposer sur la page. La prochaine fois qu'on fait quelque chose en live sur le jeu, on le proposera en 500 points. Indépendamment d'un Sarlac qui présente des figurines bien spécifiques, je pense qu'on proposera une partie, un let's play live 500 points. Conditions. Alors après, on passe sur les cartes de conditions. Alors là aussi, peut-être un petit aveu pas d'impuissance, mais peut-être de paresse. Ils reprennent au dos la même image et puis ils balancent un filtre vert dessus. Bon, c'est un peu dommage. Mais l'objectif et l'intérêt de ces cartes-là, c'est de les avoir en français. Tout le monde n'est pas spécialement bilingue et anglophone. Et parfois, lire des cartes d'objectifs et lire des cartes de conditions en anglais, ça peut porter à des interprétations qui ne sont pas bonnes quand on ne maîtrise pas bien la langue. Et donc, je pense que c'est bien des avoir en français. On va retrouver la condition favorable. La condition favorable, il n'y a pas grand-chose à en dire. épuisée par la guerre. La défense improvisée. Et puis, on aura à l'aube. C'est-à-dire qu'il va falloir tenir, à mon avis, un bon bout de temps. Pendant le premier round, les unités ne peuvent pas effectuer d'attaque à distance au-delà de la portée d'eux. Je trouve ça vraiment sympa. Là aussi, c'est des cartes exclusives ? C'est les cartes de... C'est les cartes de mission de 500 points. Donc, comme tu disais, elles sont disponibles en anglais sur le site de FFG. Donc, les avoir en français, ça fait du bien. Et en France, on n'a quasiment pas eu l'occasion de les avoir. C'est clair. Et puis ensuite, on va avoir, pour finir cette vidéo, les cartes de déploiement. Avec un face-à-face en demi-cercle que je trouve plutôt intéressant. Ensuite, une bonne vieille ligne de bataille. un placement de flanc qu'on utilise quand même assez souvent. Alors, vous noterez qu'on est sur un format carré. Tu confirmes ? Oui. Et la séquence d'engagement. Là aussi, j'aime bien le déploiement de la séquence. Ça change. Oui, ça change. Ok. Moi, je les trouve chouettes, moi, les déploiements et les... En fait, le fait de jouer sur des tables qui font la moitié d'une taille de 800, ça rapproche beaucoup et ça met en avant aussi les unités qui sont plutôt soit de corps à corps, soit de distance courte. C'est pour ça que je disais que c'est sur format carré. C'était pour attirer l'attention des gens. C'est que là, on est sur des demi-tables. Donc, par exemple, quand vous achetez, je prends pour mémoire, les tapis officiels de FFG. Les tapis officiels de FFG ne sont pas au format 183 par 100... Aide-moi. Par 91. Voilà. Ils sont carrés, en fait. Parce qu'en fait, c'est des formats 500 points. Il faut en acheter deux pour faire un tapis de règle officielle. Et donc là, vous jouez sur un demi-tapis. Donc, ces cartes-là et ces déploiements-là, ils sont pensés en demi-tapis. Et je trouve ça bien de les avoir aussi. Même si là, de toute façon, il y a beaucoup moins de texte si ce n'est sur face-à-face. Wallouche. Pour finir. Et en termes de synthèse. Ouais, vas-y. Donc, c'est un kit pour 8 joueurs qui est commandable via vos boutiques en leur donnant le nom FFG G21 L1 Kit Légion. Alors, attends, parce que là, il y a un truc que j'appréhende, que je ne comprends pas. Moi, Kidam, je peux demander à mon magasin qu'il m'achète cette boîte-là ? Si tu organises un événement, oui. Ah oui. Il faut organiser un événement. Si tu organises un événement. D'accord, je ne peux pas aller au magasin et dire, moi, je veux m'acheter cette boîte-là. Non, ça ne marche pas parce qu'il n'y en a pas de quoi. Il n'y en a pas un par joueur français. En plus, ça n'a pas l'intérêt d'avoir toutes les cartes en pre-bit. Voilà, je voulais préciser. Tu fais bien. D'accord. Précision supplémentaire, c'est un kit qui sera disponible en trois langues. En français, en anglais et en allemand. Ce qui fait que ça va être un contenu quand même assez volumineux. That is good. That is good. Je ne peux pas encore vous donner de prix parce que je crois que c'est encore en cours de calage. Mais n'hésitez pas à les pré-commander ou les commander dans vos boutiques. Ça permet à se poser de savoir un peu le volume à commander. Moi, j'ai entendu des... On l'a discuté un petit peu en disant combien il en faudrait en France. Oui, oui. Bon, je pense qu'on aura ce qu'il faut. D'accord. Donc, tu as déjà un peu vrai pour qu'ils en impriment... On en a discuté, oui. D'accord. Parce que, si tu regardes, le nombre de tournois qu'il y a en France par mois, c'est énorme. Donc, là, il va falloir alimenter. Et si on commande ça tout de suite, on l'a en combien de temps ? Novembre. A priori novembre. Mais bon, c'est un peu... Aujourd'hui, c'est difficile d'acter une date. Ah, mais c'est sûr. Parce qu'ils auraient dû sortir... Ils auraient dû sortir en août. Ça a été décalé en septembre. Là, on a eu l'info que ça sortirait plus tôt sur novembre. C'est les problèmes de conteneurs, tu sais. Les kits sont imprimés. Regarde. Oui, oui, oui. Tu l'as. Mais là, toi, tu l'as. Ils n'en ont reçu qu'un qui t'ont envoyé ? Ou ils ne les ont pas reçu ? Oui, c'est ça. Ils n'en ont reçu qu'un qui t'ont envoyé ? Pour moi, aujourd'hui, ils n'ont pas encore reçu les kits. Sinon, ils seraient déjà disponibles. D'accord. Et puis, voilà. Donc, vous avez des cartes pour toutes les factions. C'est sympa. Vous êtes organisateur de tournois, vous allez pouvoir faire avec un kit, soit trois tournois, un tournoi en 500 points, un tournoi où vous allez donner les cartes de com et un tournoi où vous allez donner les cartes d'unité ou tout inscriver dans un tournoi. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez de quoi faire vivre la communauté qui est autour de chez vous si vous voulez organiser des choses. D'accord. Voilà. Dernière chose, pendant le live de Star Wars, le grand live, tu avais parlé d'un kit qui allait sortir avec le non-œil dessus. Donc, on n'est pas sur ce kit-là, précisément. Cet autre kit-là, il sortira à quel horizon ? Plutôt deuxième trimestre. Ce qui a été dit, c'est courant 2022. D'accord. Et il fera l'objet de la même présentation que celle qu'il a faite aujourd'hui. Ok. Tout est dit, Thomas ? Tout est dit. Autre chose ? Un autre message à faire passer à la communauté pendant qu'on y est ? Amusez-vous et venez au tournoi. Voilà, exactement. Tout simplement. Je te remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo-là vous aura permis d'y savoir un peu plus et d'y voir un petit peu plus clair sur ce nouveau kit qui vous sera proposé pour les fêtes de Noël et les tournois qui auront lieu en fin de saison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Thomas va appliquer une veille sur cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, et accessoirement, à la disliker, si vous voulez. Ça fait le même effet sur YouTube. et puis surtout à la partager pour qu'un maximum de personnes puissent la voir. On se chargera de la diffuser là où il faut. Merci beaucoup. Merci Thomas pour ta dispo. Et puis, il nous reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout, des bons jets. Parce qu'il n'y a vraiment, vraiment que ça pour défoncer le type d'en face. À très bientôt. Tchou. Tchou.